Alors là tu vois je voulais juste te dire que c'est absolument génial ce qui vient de se passer ça arrive des fois comme ça tu cherches une idée, tu sais tu t'apprêtes à faire un truc mais il te manque juste une idée et dans la minute qui suit il t'arrive un truc qui te donne une idée absolument géniale alors là on filme sur mon téléphone tu vois genre ça va être vachement ça doit être beaucoup plus tremblant que d'habitude mais je voulais t'annoncer deux choses, enfin en fait une mais après l'idée m'est venue donc je vais te dire tout ça je suis en route pour le taf là donc tu peux voir que je suis peut-être un peu pressé et je vais faire de mon mieux pour te dire ça sans arriver en retard quoi bref je voulais te dire qu'on va aller direct dans la viande tu vois je vais changer le format des vidéos, j'avais besoin d'un changement récemment je t'en ai un petit peu parlé tu sais c'est vachement bien de changer quand tu fais quelque chose de créatif parce que t'arrives toujours à des moments où t'as des plateaux je sais pas si tu te reconnais si tu fais quelque chose de créatif ou quoi mais t'as toujours des moments où t'arrives à un plateau tu sais il faut que tu changes et ça faisait un petit moment que je cherchais une idée et alors le principe c'est le suivant y'a un mec aux Etats-Unis que je suis qui s'appelle Joey Diaz qui est un comédien et ce gars là il a une chaîne de podcast mais il fait aussi un autre truc sur Periscope tu sais Periscope c'est l'application de vidéos en live là moi je vais rien faire sur Periscope tu vois mais il a un autre concept qui s'appelle The Morning Joint en fait c'est le oula j'ai craché sur mon micro là tu vois hey man et en fait le concept c'est qu'il fume un bédo tous les matins au moment où il se réveille tu sais c'est un ouf le mec et il partage une idée tu vois dont il a envie de parler et moi j'ai envie de faire la même chose mais je vais l'appeler un truc comme The Morning Coffee ou même pas lui donner un nom tu vois mais juste sur le principe de faire une vidéo le matin du coup ce sera publié tous les jours vers 7 ou 8 heures en France je vais essayer de me tenir à ça c'est vraiment un challenge pour moi tu vois parce que jusqu'à présent enfin aujourd'hui pour moi c'est devenu une habitude de faire une vidéo par jour mais ça va vraiment me permettre de me discipliner un peu notamment sur l'heure de publication et ça va me mettre un peu face au challenge de trouver des idées pendant la journée dormir et le lendemain matin les partager tu vois ça va permettre aux idées de décanter un peu sur le sommeil et j'ai un peu envie de voir ce que ça donne quoi donc je me fixe ça juste avant la Nouvelle-Zélande parce que tu sais que ça va faire un bien fou la Nouvelle-Zélande vraiment tu sais t'as ces périodes là où t'as l'impression de stagner ou tu sais des périodes de plateau comme ça et c'est toujours bien dans ces moments là on en parlait dans les formations enfin dans la formation notamment trouver sa passion et vivre une aventure par jour c'est toujours bien de prendre du recul comme ça je te parlais notamment d'une idée de prendre un week-end et de partir en camping c'est un truc auquel on pense jamais mais quand on est dans une phase de plateau ou dans une phase où on doit prendre des décisions importantes je pense que le meilleur remède c'est de prendre sa moto, sa voiture ou son vélo d'y attacher une tente, un sac de couchage et deux jours de bouffe et de partir dans la forêt pour te recentrer sur toi-même hors de toutes les connexions, tous les réseaux sociaux ou quoi et tu passes deux jours avec toi et c'est vraiment un super moyen donc moi je vais pas partir en camping je vais partir dans la terre du milieu en Nouvelle-Zélande mais ça va faire un bien fou quoi donc voilà et deuxième chose dont je voulais te parler c'est un peu pareil tu vois par rapport à la vie je suis bientôt arrivé au taf on est dans la rue principale c'est la rue de défaite ça tu vois hop donc le soir c'est hyper hyper bondé tu vois et tout à l'heure je me disais un truc là en allant on taffe juste avant que j'appuie sur enregistré pour faire cette vidéo j'ai pris tous les feux rouges en fait dans la gueule tu vois des fois tu sais t'as des jours comme ça où t'es pressé tu dois aller quelque part et des jours t'as de la chance tous les feux verts s'allument et d'autres jours t'en as pas et bizarrement c'est souvent les jours où t'es vachement pressé t'as que des feux rouges et bon à la limite les feux rouges c'est pas important mais tu sais des fois tu traverses aux feux rouges quand même oula le mec il fait garagiste de la police tu sais mais il y avait plein de voitures donc impossible de passer si tu veux et à ce moment là je me dis donc tu sais tu peux dans ces moments là tu peux t'énerver tu peux dire putain vraiment quelle journée de merde et tout mais je me suis dit un truc et peut-être que tu peux peut-être que tu peux j'espère que tu peux en retirer quelque chose tu sais la vie c'est un peu comme un carrefour en fait des fois t'as t'as tous les feux verts des fois t'as tous les feux rouges des fois t'as un petit peu des deux tu vois et le truc c'est que on a souvent tendance à se dire que quand on a tous les feux rouges il y a quelque chose qui va pas avec nous tu sais on se dit dans la vie quand il t'arrive que des merdes on se dit ouais il y a un problème ou il y a un truc qui cloche avec moi tu vois ou quand on est quelqu'un qui a souvent tendance à se remettre en question mais t'imagines que si tu me tues et que t'as des projets tu sais c'est difficile de pas se remettre en question quand on a des projets un peu différents attends je vais me poser un peu là je suis un peu en avance et et ouais on a tendance à se remettre un peu en question tu sais on pense souvent qu'il y a quelque chose qui va mal avec nous quand la vie nous barre les routes ou quoi et ce dont il faut se rendre compte je pense qui est important et que j'ai capté tout à l'heure c'est que c'est pas du tout que la vie a un problème ou que t'es forcément sur la mauvaise voie c'est juste que des fois il y a des feux rouges tu vois et ça fait partie du jeu en fait c'est juste comme ça et les feux rouges il faut apprendre à jouer avec c'est à dire que des fois effectivement on va évoluer dans un terrain où on va arriver tu vois à un carrefour où il n'y a que des feux rouges et où il va falloir attendre il va falloir garder il va falloir prendre le temps pour traverser tu vois mais éventuellement un jour on traverse à un moment on traverse tu vois éventuellement à un moment on traverse ce carrefour et ça passe quoi et d'autres jours ce sera l'inverse d'autres jours tous les feux seront ouverts et et il n'y aura aucun souci tout va couler tu vois et dans ces moments là on se posera pas la moindre question donc c'est juste pour dire que en fait c'est un peu comme tout et moi je me retrouve un peu dans ce moment là enfin en ce moment je suis un peu comme ça tu vois je regarde un petit peu ce que je fais je regarde un petit peu où je vais je me demande ce que j'ai envie de continuer à faire et tout je suis content que la nouvelle zélande arrive mais c'est du bien de enfin il faut faire ça en fait des fois il faut s'accrocher même si t'as l'impression que rien ne bouge ou quoi des fois il suffit juste de continuer à faire ce que tu fais en ce moment tu vois et faire preuve de patience parce que c'est un peu la meilleure des armes en fait du coup voilà je voulais juste partager ça du coup on va on va commencer les coffees les coffees les coffees morning dès demain je sais même pas si je vais boire du café parce qu'en ce moment j'ai essayé d'arrêter un peu de de consommer du café tu sais je méditais tout je suis en mode chamane en ce moment on laisse tomber tu vois donc on verra bien mais en tout cas les vidéos seront le matin et je les publierai du coup le matin aussi pour heure de france et comme ça on se retrouvera tous les matins on parlera de sujets différents et je vais aussi mettre en place une section dans la description là me poser une question comme ça on va réintégrer un peu les questions les faq dans les vidéos et et comme ça je pourrais y répondre les matins tu vois ce sera ce sera pas mal ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et voilà quoi du coup moi je vais te laisser là on se retrouve demain pour pour le premier morning coffee je te dis à la prochaine et si tu veux me poser une question du coup je te reparlerai mais je te reparlerai demain ouais ce sera mieux le temps que je mette tout ça en place du coup on se retrouve demain je te dis à la prochaine ciao je suis en plein milieu de la route là